alors bonjour parce qu'on s'est déjà vus pour la livraison je vais vous expliquer comment on va vous allez vous organiser pour vous servir comme préparation c'est pas très compliqué il vous suffit d'une paire six ans donc voilà je pense que tout le monde en a une à la maison un petit peu d'eau chaude pour réchauffer les plats parce que tous vos plats seront mis sous vide donc c'est plus simple pour vous on commence par mettre à chauffer donc je vais vous présenter en même temps le contenu de votre menu donc on a pour commencer un petit un peu de crabe avec ananas et gingembre mayonnaise aux fruits de la passion en deuxième plat ce sera un petit soufflet de saint-jacques et dorades avec un risotto et un troisième plat la volaille donc tout est mis sous vide il n'y a plus qu'à réchauffer donc c'est pas compliqué sauf le risotto qu'on finira dans une casserole sinon le reste c'est pas compliqué il est juste à mettre les éléments à chauffer dans une casserole d'eau chaude qui est aux alentours de 70 degrés c'est à dire que quand elle bout on la retire un tout petit peu soit du feu sur l'eau de talc hydrocéramique et on met tous les produits à chauffer directement on va compter cinq minutes pour les petits soufflets et on va compter une minute un quart d'heure voilà voilà nos cinq minutes pour le risotto et pour le soufflet de saint-jacques donc le risotto la seule chose vous aurez un peu à finir voilà on va ouvrir le sac nous allons le mettre à chauffer donc il y a tout dedans le parmesan le jus de coquillages les petits coquillages aussi donc nous allons tout faire chauffer juste pour le lier à la fin il est déjà chaud il n'y a plus qu'à le finir pendant ce temps là on ouvre le petit moyeu le petit soufflet donc faut vraiment des ciseaux qui coupent bien enfin je rigole mais faut des ciseaux voilà donc délicatement vous avez votre petit moyeu qui est là donc qui est prêt à dresser avec quelques coquillages qu'on a mis coq pas lourd de moule voilà notre risotto qui est lié on laisse juste réchauffer avec le bouillon juste freinable voilà faut qu'il reste un peu coulant un coulant c'est à dire qu'il reste un petit peu d'humidité dedans donc là on va le dresser dans notre assiette prenez plutôt des assiettes creuses on le met même compliqué vraiment au centre voilà ça c'est il n'y a pas plus facile l'autre petit soufflet nous allons mettre au milieu on va rajouter une petite bouche d'herbe voilà notre votre menu vous avez sur week-end dresser mais c'est par vous ici dresser par moi vous faites après comme vous voulez moi je le fais dans ce sens là donc bien penser à manger le crabe le tourteau bien le laisser dans le frigo au dernier moment notre petit soufflet pareil 10 minutes 5 à 10 minutes à 65 degrés et notre valaille 20 minutes et le petit dessert de notre chef pâtissier régis chanel autour de la noisette et du chocolat alors je vous souhaite un bon appétit restez chez vous surtout et merci de nous faire confiance